... Les élus de Miquelon-Langlade unis pour réclamer un port digne de ce nom. Dans un courrier, ils interpellent la ministre des Outre-mer et s'inquiètent de l'état des infrastructures, jugée pourtant indispensable au développement économique et touristique de la commune. On n'est pas à l'abri d'un accident. Quand on voit les passagers qui traversent pour prendre le bateau quand il y a un débarquement de poissons, par exemple, ça pourrait être dangereux. Il faut agir, il faut arrêter de nous présenter des études ou X documents. Aujourd'hui, on a besoin de concrets, on a besoin d'avoir un port digne de ce nom. Deux semaines plus tard, un atelier participatif est organisé dans le village par la préfecture. On y évoque l'accueil de la liaison internationale Fortune-Miquelon, mais aussi l'avenir à long terme de ce port. Tout ce que vous nous racontez depuis un moment, on le connaissait. On connaît tout ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça va le faire. Des investissements ont été budgétés dans le contrat de développement état-collectivité et le sujet reste une préoccupation forte des habitants. Les projets portuaires sont aussi au cœur des discussions à Saint-Pierre. On y évoque Pelle-Melle, le port de Plaisance, le terminal de Croisière ou encore le quai définitif des Ferry, des projets toujours en cours. De la morue locale surgelée et neuf autres produits intègrent la liste du bouclier qualité-prix destiné à lutter contre la vie chère. Une liste de références dont le montant reste inférieur à 150 euros alors que les chiffres de l'inflation révèlent une hausse de 21,20% en dix ans. Pour faire renaître le dialogue entre l'Etat et les habitants de l'archipel, un groupe de participation citoyenne est également mis en place. Mais le manque de données locales reste un frein pour mesurer l'impact des décisions prises. Les stocks de morues dans le 3 PS inquiètent toujours les scientifiques. C'est ce qui ressort de la réunion du Comité franco-canadien des pêches à Ottawa. Le total autorisé de capture reste le même que l'année précédente mais on évoque une fois encore la nécessité de se tourner vers d'autres espèces. Dans le même temps, les chalutiers Cap-Jean et Cap-Marie restent à quai plusieurs semaines. Pannes, difficulté à recruter des marins, la saison 2018-2019 n'est pas celle qu'espérait l'armement Le Garec. Une action coûte point des lycéens de Saint-Pierre. Alors que la marche pour le climat rassemble des milliers de citoyens dans le monde, les jeunes font grève et arpentent les rues de la ville munies de sacs poubelles. Le climat et la montée des eaux préoccupent aussi les mi-clonés. Où les jeunes générations doivent-elles construire leur maison ? Faut-il envisager d'aller de l'autre côté du pont ? Pour y réfléchir, un collectif voit le jour, l'avenir comme énergie. Haut de 7 mètres, le phare de la Pointe-le-Comte, plus connu sous le nom de phare de l'île aux marins, fait partie des monuments sélectionnés pour bénéficier des fonds du loto du patrimoine. Construit en 1875, il devrait donc retrouver tout son éclat l'an prochain. Un pan du patrimoine maritime ressurgit à Miquelon-Langlade. Un morceau d'épave apparaît sur la dune ouest de l'île, au lieu dit la mer Durand. Rien n'est confirmé, mais il pourrait s'agir de l'André-Pierre, un chalutier à vapeur ayant fait naufrage à cet endroit précis en 1922. Une finale inédite pour le 15e tournoi de foot-salle de Miquelon. Les tireurs de litres Saint-Pierré affrontent les Pignouf de Miquelon. Les Saint-Pierré mènent 1-0 à la mi-temps. Les Bleus égalisent à 1 minute 15 de la fin du temps réglementaire. Place aux prolongations. Finalement, Luc Brie offre la victoire aux tireurs de litres. Score final 2 à 1. Les traditions ne se perdent pas. A Saint-Pierre comme à Miquelon, le carnaval est fêté comme il se doit. Des costumes colorés, des jeux, des gourmandises, de quoi ancrer encore un peu plus cette fête dans les mœurs de l'archipel.